Bonjour, nous sommes en compagnie de Mike Di Meglio qui vient de remporter les 24 heures du moment en moto, l'épreuve d'ouverture du championnat du monde d'endurance. Bonjour Mike. Bonjour. Alors racontez-nous un petit peu ce succès. Ça a été une course fantastique, une course de 24 heures c'est toujours très long, donc on savait qu'on avait la vitesse, le team avait vraiment travaillé dur cet hiver pour d'affichabilité, un peu plus de performance, donc il fallait réussir à faire des brûlés, être rapide, on a réussi à avoir tout ça, être une valeur sûre du début à la fin, la moto n'a pas eu de soucis, mes coéquipés ont fait un super boulot, et gagner ces 24 heures du moment c'est quand même un réel plaisir, surtout après avoir été titré l'année dernière. Il semblerait que la moto soit encore plus facile à emmener que l'année dernière. Oui, le team a essayé de travailler, on a un bras inversé, ce qui apporte un tourment un petit peu mieux, plus de stabilité, donc à l'époque pour l'an 36 il fallait quand même forcer, là on arrive à rouler en 36 on va dire, pas facile mais presque, ça permet de pouvoir doubler plus rapidement et plus facilement les pilotes qui sont un peu moins vite en course, donc on arrive à avoir un gros rythme de course, donc c'était très important, et puis même après niveau fiabilité, franchement ils ont fait un super boulot, la moto elle était fiable du début à la fin, rapide, donc je ne peux que les remercier. Personnellement c'est votre troisième succès déjà aux 24 heures du moto. Oui, c'est mon troisième succès, deuxième avec Konda, donc c'est vraiment très content que cette marque gagne, parce qu'on sait que la moto est rapide et c'est un honneur de pouvoir la faire gagner des courses. Vous avez remporté également les deux manches du FSBK, du champion de France Superbike quelques jours auparavant, ça vous a aidé ça un petit peu ? Bah oui ça aide, plus on roule, plus je le sens sur la moto, plus j'ai moins besoin de forcer pour que les chronos viennent. Je ne savais pas trop comment ça allait, de passer d'une moto à l'autre, parce qu'elles sont quand même assez différentes, mais je l'ai vu direct, parce que quand on a fait la manche du FSBK, où j'ai gagné deux manches et j'ai enchaîné deux jours après sur la moto du TSR, donc j'ai vu que de suite ça allait très vite, donc ça m'a permis d'être relaxé, surtout que souvent en habitant on arrive, ça fait un moment qu'on n'a pas roulé. Quand les chronos sont là facilement, ça permet dans la tête de travailler son rythme de course, travailler d'autres choses, qu'on n'a pas besoin de forcer en fait pour que la vitesse revienne. Alors vous avez un de vos coéquipiers avec lequel vous avez gagné, Alan Tescher, qui est également coéquipier, mais adversaire en FSBK, vous vous êtes parlé en début de saison, vous avez évoqué tout ça, les 24 heures du moment moto, l'endurance ? Moi avec Alan et l'équipe surtout, j'ai mis quatre sur table, je leur ai dit voilà, c'est important qu'on ait le même matériel, qu'on se batte à armes égales, qu'on fasse fusion dans l'équipe, qu'il y ait beaucoup de dialogues entre nous, entre les équipes. Avec Alan aussi, j'en ai parlé, j'ai toujours dit, je préfère qu'on s'entraide dans les stands, ou même sur la piste quand des fois on peut se croiser, on se donne des conseils, après la course, restera la course, que le meilleur gagne dans les derniers tours, mais si on veut que la moto gagne souvent, il faut qu'on soit fort ensemble, et qu'on fasse progresser notre moto dans la même direction, et ce qui sera bon en FSBK, ça apportera du plus en endurance, parce qu'on créera ce lien ensemble qui permettra qu'on se connaisse encore mieux, et voilà, je pense qu'on a fait un bon début de saison, le moment, on a fait carton plein, que ce soit en FSBK ou en WC, donc il faut continuer comme ça maintenant. Vous êtes champion du monde en titre, mais sans avoir gagné l'année dernière, ça débute encore mieux pour votre équipe. Ah oui, c'est sûr que l'année dernière, ça a été frustrant de ne pas gagner de course, mais bon, au final, on a été chercher le titre, ce qui était le plus important. Ce qui est important, c'est de ne pas faire d'erreur, de ne pas tomber, de ne pas perdre de temps dans les stands. Le team nous a dit que l'année dernière, on a perdu plus de deux heures en soucis techniques, donc ils ont essayé de travailler là-dessus pour être vraiment performants, donc à nous aussi, à ne pas faire d'erreur en tant que pilote. Donc il faut continuer, il y aura des courses qui seront sûrement plus dures, il faudra rester frustré à aller chercher les points comme on a fait l'année dernière, que de tomber, et si on veut aller chercher un autre titre. Bon, rendez-vous à Spa ? C'est ça, rendez-vous à Spa, en espérant rester là-haut.